Musique Musique Salut c'est William et aujourd'hui je vais vous partager une recette très 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 gourmande Non en fait c'est une recette sans sucre, sans gluten, sans produits laitiers, sans rien du tout En fait je vais vous montrer comment faire de l'air et ça va être super bon, non je rigole En fait je vais vous montrer comment faire des black bean brownies, donc ça s'appelle comme ça Ils sont vegan, ils sont presque paléo je pense aussi Puisqu'en fait on va tout simplement utiliser des haricots noirs, donc des black beans Vous pouvez utiliser des haricots rouges et ça marche très bien aussi En tout cas c'est un petit peu une vidéo crash test parce que pour le coup je n'ai jamais testé cette recette encore Et on va découvrir ensemble à la fin de cette vidéo si c'est bon ou pas La recette sera en tout cas sur mon site internet donc williamskitchenblog.com On va tout de suite pouvoir commencer nos brownies Alors c'est une recette ultra simple puisqu'il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un même saladier Vous pouvez utiliser un robot mixeur si vous en avez un sous la main Je l'ai utilisé mais j'ai voulu faire de cette vidéo dans un saladier car c'est plus visible Et donc en fait j'ai commencé par résoudre en purée mes haricots noirs, donc mes black beans J'utilise des bio pour aller avec cet esprit un petit peu vegan de cette vidéo Et puis de toute façon je préfère Et vous allez réduire ça en purée bien hontueuse Et ensuite on va ajouter tous les autres ingrédients dans nos haricots rouges Je commence en ajoutant de l'huile végétale dans mes black beans Et vous pouvez aussi utiliser de la coconut oil, donc de l'huile de notre coco Et ensuite j'ajoute notre sucre dans cette recette et j'utilise du sirop d'érable Vous pouvez très bien utiliser du sirop d'agave qui est végétal, très sucrant et vraiment très bien aussi pour cette recette Ou du miel, mais du coup la recette ne sera plus vegan Ensuite bien entendu j'ajoute de l'extrait naturel, de vanille et quand même pas mal Car c'est important d'ajouter de la saveur dans ces haricots noirs qui sont quand même super bizarres Et donc maintenant j'ajoute notre farine dans ces brownies Et c'est de la farine sans gluten puisqu'il s'agit de poudre de flocons d'avoine que j'ai mixé en fait moi-même Et j'ajoute le tout dans ma préparation avec une pincée de sel et je mélange avec un fouet Dans ma préparation noire, très étrange et pas encore chocolatée Je vais ajouter du coup ma poudre de cacao 100% amère J'en utilise pas mal pour avoir un côté bien chocolaté, c'est quand même important Et un petit peu de levure chimique pour que ces brownies aient une texture un peu plus de gâteau Et pour qu'il ne soit pas juste de la purée en cuisant Et je mélange une dernière fois avec mon fouet Maintenant on va ajouter l'ingrédient le plus important de cette recette hormis les black beans Ce sont des pépites de chocolat Car ces brownies ne sont rien sans pépites de chocolat Et je pense que c'est très important d'en ajouter Ici j'ai une mélange de chocolat au lait et de chocolat noir C'est du chocolat vegan, donc j'en ai trouvé sur internet Ça coûte assez cher puisque c'est du chocolat à base notamment de lait d'amande ou autre En fonction de là où vous l'achetez Mais c'est vraiment histoire de faire cette recette entièrement vegan aujourd'hui Sinon j'utiliserais des pépites de chocolat normales que j'existerais dans le commerce Donc avec du lait de vache Mais faites ce que vous voulez, c'est votre recette Je dépose maintenant mon appareil cacao thé dans mon moule carré Préalablement grissé et recouvert de papier sulfurisé pour sortir très facilement nos brownies Et ensuite je vais cuire le tout dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius Pendant environ 30 à 40 minutes en fonction de votre four Il faut que vos brownies ne soient pas trop cuits bien entendu et qu'ils soient encore bien moelleux Quand vous appuyez dessus, il faut qu'ils soient un petit peu compacts mais pas trop Et ensuite vous allez les laisser refroidir intégralement à température ambiante avant de les déguster Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà, je viens de manger ma portion de fruits et légumes journalière C'est très étrange, on va être honnête, de toute façon c'est le but d'une vidéo crash test On a un petit peu la texture de la purée d'haricots rouges Enfin on peut sentir qu'il y a une présence végétale différente par rapport à des brownies Où il y a plein de farine, plein de beurre et plein d'oeufs C'est franchement assez bon, enfin je pourrais en refaire et en manger avec de la glace à la vanille Ça y reste super bien ensemble C'est super moelleux du coup, vu qu'on a une base assez humide avec la purée d'haricots rouges Et franchement avec les pépites, ça rajoute un petit côté sucré Ça a le goût de cacao, ça n'a pas le goût de légumes bien entendu Mais il y a quand même une texture qui rappelle un petit peu les haricots rouges Donc faites cette recette et donnez-moi votre avis en commentaire de cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux La recette complète est sur mon site internet williamskitchenblog.com Le lien est juste en dessous de cette vidéo en barre d'infos Vous pouvez aussi retrouver mes réseaux sociaux pour me suivre Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça m'aide beaucoup dans mon développement Et c'est vraiment super important pour maintenir cette chaîne active Et on se retrouve la semaine prochaine pour une recette tout aussi originale Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz